Je m'appelle Kent Nagano et je vais diriger l'opéra de Leonard Bernstein qui s'appelle A Quiet Place. A Quiet Place était conçu comme un sequel pour Trouble in Tahiti. Trouble in Tahiti était plutôt une opérette conçue pour Broadway et ça explorait l'idée de divorce. J'étais un étudiant ou au moins j'ai passé beaucoup de temps avec Leonard Bernstein et on a souvent parlé de ses dernières œuvres qui étaient plutôt controverses. Un de ses œuvres était A Quiet Place et Bernstein a bien expliqué ses idées, l'idéal derrière l'œuvre, les nouvelles formes d'expérimentation au moins pour lui qu'il a intégrées dans cet opéra et une sorte de tristesse que l'œuvre n'était pas vraiment comprise au point que M. Bernstein a dit que certaines choses qu'il estime d'être parmi les plus fortes idées musicales qu'il a conçues dans toute sa vie était plutôt régie avec toute l'opéra et il a eu un certain regret. On a retourné de l'original, 1983, version de Houston, pour moi la plus puissante utilisation de texte de Stephen Woodworth, le librettiste. Mais on n'a pas changé une note. Une nouvelle forme ou structure qu'on trouve en A Quiet Place et ce qu'on va peut-être dire est mélodrame où un texte parlé va être de temps en temps punctualisé ou illustré avec les petits gestes musicals. On est en train de réciter un texte ou un dialogue et de temps en temps viennent des interventions musicales pour illustrer le contenu. On n'a jamais vu ça dans la même façon qu'il utilise A Quiet Place. En étudiant la partition, j'ai trouvé ça génial. La plupart des temps qu'on pense, par exemple, au décaphonique musique, il y a certaines choses qu'on veut entendre qui correspondent avec la technique qu'on a étudiée ou dans le côté histoire, on est familière. C'était vraiment fascinant que Bernstein avait peut-être ce côté vraiment génial ou peut-être il était juste têtu, on ne sait pas. Mais il a voulu vraiment toucher cette technique, mais dans ses termes. Je crois que l'histoire va dire que Bernstein était tout simplement un grand compositeur. La mode est quelque chose de plutôt strictement lié avec un moment dans le temps. Quelque chose à la mode est plutôt quelque chose fixé à ce moment-là. Mais un chef-d'oeuvre, peut-être que ce n'est pas à la mode, ça ne correspond à la mode de l'époque. Mais quelque part, ça part dans une manière tellement universelle, que c'est au-dessus du temps. Ça reste réellement pertinent tout le temps. Je vois que les thèmes dedans, A Quiet Place, ça approche ce niveau d'universalité. Je ne connais pas une seule famille qui a une absence de tensions, qui a une absence de conflits, qui doit trouver une manière de résoudre par communication, s'ils ont un problème de communication. Et ça, c'est le cas dans plusieurs familles. Et ça, c'est le cas dans la famille de A Quiet Place. On trouve une manière d'aller vers le futur avec une certaine résolution seulement au moment où on construit une manière de communiquer. Ça, c'était Universal Challenge depuis Homer et les anciens Grecs. C'est juste quelque chose qui est lié avec les êtres humains. J'ai dirigé A Quiet Place 25 fois maintenant, vraiment beaucoup, beaucoup de fois, mais jamais avec mise en scène. Toujours en version concert ou semi-staged avec un peu de mouvement, un peu de décor, mais jamais sur la scène. Et je trouve que c'est quelque chose qui correspond avec l'histoire tellement importante de Palais Gagné, avec, encore une fois, tous ces siècles de création importants qui s'est passé là-bas. Ça va être un moment fascinant d'avoir la création de cette version de A Quiet Place créée en Palais Gagné. Je connais le metteur en scène qui va certainement amener une perspective du 21e siècle à cette œuvre. L'Opéra de Paris va vraiment offrir un vrai moment d'objectivité de voir cette œuvre. Bernstein, comme tous les compositeurs, est très reconnaissant. OK, here we are in lieu of flowers. Hey, isn't there anything to drink around here? C'est plein de choses. Let's try it. Alleluia. Est-ce en train. On va faire un peu. On a deux. On a deux. On a deux. On a deux. Sous-titrage ST' 501